yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve encore une fois aujourd'hui sur fifa 21 en squad builder cette fois ci donc pour la meilleure équipe pour fit champion selon moi encore une fois bien sûr c'est mon propre avis pour 500k cette fois ci au lieu au lieu de 200k dans ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir si vous avez moins de budget qui est vraiment très compétitive aussi mais cette fois c'est 500k et on va y aller sans plus attendre à le autant original que compétitive du coup c'est ça qui fait qui fait que c'est une très bonne équipe donc vous allez voir un part vous même le gardien si beau courtois il a de très bonnes stats surtout en réflexe et ce qui est bien c'est qu'il est très grand 1m99 et c'est ce qu'il faut dans ce fifa pour les gardiens c'est la seule caractéristique qui compte je pense vous avez vu un pop il est très cheaté alors qu'il coûte 1200 crédit juste par sa taille ce qu'il n'a pas des stats exceptionnel et pourtant il fait autant le taf que les autres donc c'est thibault courtois aujourd'hui pour changer un petit peu que j'ai décidé de mettre et pour l'accompagner en défenseur droit on a moqué des parce que ça va être une hybride cette team donc moqué les moi je l'ai en version spéciale également mais le normal fait très bien le taf aussi avec une petite carte ombre je pense au même catalyseur si vous n'avez pas donc quoi il est assez grand et pourtant il reste rapide 87 en vitesse et pourtant il fait regarder 1m87 et pour l'avoir testé sa carte spéciale je le trouve incroyable donc je pense qu'elle doit pas être très loin cette carte normale de moqué les elle est vraiment très bonne et 85 en tacle debout 82 en tacle glissé 83 en interception 90 en détente ça c'est bien vous verrez au corner il est très très bon il prend beaucoup de ballons chez moi en juger après après l'instant ça reste correct 74 donc c'est pas mal et 73 en passe courte c'est bien aussi pour les relances ensuite le défenseur central droit ou pas mécanos boost qui coûte un petit peu plus de 100 milles donc on peut se le permettre dans cette équipe à 500k si vous êtes là c'est que vous avez les crédits normalement donc 1m86 80 en vitesse 83 en défense 84 en physique et dans les détails en pré détails attributs pardon on voit bien qu'il a 87 en vitesse ouais donc c'est vraiment bien il a 80 en interception 85 en précision de tête 88 en tacle debout 80 en tacle glissé 93 en force ça c'est très très bien la force et 84 en agressivité aussi il ya un bon 81 en détente pour prendre tous les attaquants de à la tête et également sur corner et bien sûr donc ouais c'est une carte qui doit être incroyable c'est une des cartes que je voudrais le plus tester derrière parce qu'il a tout ce qu'il faut installer et à sa gauche du coup j'ai décidé qu'il soit accompagné de aider gabriel militao pardon donc lui aussi il est très très bon vous avez dû déjà tomber compte je pense cette année regarder 85 en détente 85 en durance 83 agressivité 82 tacle debout 80 tacle glissé 80 d'interception là vraiment de très bonnes stats il est très solide pourrait tomber contre lui des centaines de fois et je le trouve vraiment très très bon il est assez grand plus qu'à un mètre 86 et ouais avec ou pas mécano je pense que c'est une très bonne charnière ensuite à sa gauche à l'extelès donc on pouvait mettre le brésilien qu'on voulait du coup j'ai décidé de mettre le plus twitter en cette année 85 en vitesse 79 en défense 76 en physique 83 en passe regardez dans les détails attributs l'ossil une très bonne carte 80 en tacle debout 80 lucidité défensive 80 interception ouais et même en tir il est pas mal 87 en puissance de tir 83 en tir de loin donc comme ça une carte un assez complète dans l'ensemble je vous conseille de le tester pour l'avoir testé il est vraiment pas mal il a tout pour lui pour l'arrière gauche donc c'est bien avec nous qu'elle est sur les côtés je trouve que c'est vraiment pas mal ensuite on va passer au milieu droit du coup de cette équipe qui en 4k2 mais vous pouvez aussi jouer en 4 2 3 ou comme vous voulez à vous d'adapter jayden sancho pour l'originalité mais également parce qu'il est une très bonne carte surtout en dribble il a tout ce qu'il faut 91 agilité 90 dribble équilibre pardon 92 dribble plus tôt 84 en calme 87 en réactivité 91 en conduite de balle et également très bon ancien passe 87 en vista 88 en passe courte 80 en effet et il finit bien c'est ça qui est bien aussi chez cet ailier 80 en finition le seul truc qui manque un petit peu comme vous l'avez remarqué c'est un petit peu la vitesse l'accélération ça va mais donc le mieux je pense que c'est de mettre une carte catalyseur ou même chasseur aussi je plutôt chasseur pour améliorer aussi la finition et ne pas être déçu devant les caches quand il frappe et sinon il a une très belle carte et surtout en les cinq étoiles gestes techniques qui font la différence sur le côté droit je trouve qu'ils sont très importants cette année les dribble aussi parce que c'est sur ça que les différences se font 1 contre 1 surtout donc ouais jayden sancho je pense que ça peut vraiment être très intéressant sur le côté droit ensuite le milieu central droit pardon le milieu central droit m retient qui est très complexe j'ai toujours voulu tester force de test 74 en vitesse 80 en dribble 78 tir 83 défense 79 passe et 87 en physique vraiment très très complet regardez en défense et physique ça doit être incroyable et le nombre de ballons qui doit récupérer par match avec ses 86 en tacle debout 84 en interception 80 en tacle glissé 88 en endurance 86 en force 87 en détente 88 en agressivité pardon et surtout 84 en passe courte et 83 en passe longue ça c'est bien aussi pour les milieux il faut qu'ils ressortent bien la balle il est même bon offensivement pour vous dire 85 en puissance de tir 80 en tir de loin 76 en finition tout en étant rapide en plus donc 80 en vitesse l'accélération ça va mais dès qu'il est lancé il est rapide donc ouais vraiment une très belle carte moyen élevé en plus c'est ce qu'il faut et 1 m 86 il a vraiment tout donc je vous conseille de le tester parce qu'il a l'air d'être incroyable il a même les quatre étoiles mauvais pied ça aussi c'est bien pour les relances et bien sûr qui d'autre pour l'accompagner que alan donc c'est vraiment deux milieux centraux incroyable donc alan lui c'est plus aussi le secteur défensif par contre son son domaine donc 88 en interception c'est incroyable 87 lucidité défensif 88 en tacle debout 86 en tacle glissé 92 en endurance 90 en agressivité 88 en réactivité 86 équilibre et 84 en passe courte et 79 en passe longue donc quoi lui aussi très complet lui il est un peu plus défensif que chan mais je pense que les deux ça peut faire une très 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 belle paix regardez les deux ont des stats incroyables et du coup côté gauche on était original il vient de sortir cette semaine c'est taille zone que je trouve qu'il a une carte incroyable 4 étoiles gestes techniques regardez dans les détails attributs 95 en accélération 93 en vitesse si ça passe pas du côté de santio vous savez où aller il a 78 en finition 87 en puissance de tir 87 en tir de loin un bon 96 en volet 93 en agilité ça c'est très très important l'agilité surtout pour les ailiers 93 c'est vraiment très bien un 88 en conduite de balle et 90 en dribble donc ouais c'est vraiment bien dans l'ensemble je trouve que ça peut être une carte qui peut être remplaçant mais si vous arrivez à le caser c'est encore mieux en plus il est assez petit donc il doit passer un peu partout donc ouais c'est un bon avec un bon investissement pardon taille zone il coûte beaucoup moins que 50 000 crédits je crois donc vraiment bien et enfin on va s'attaquer aux débuteurs donc le premier le meilleur pour moi ernie erling haaland boost donc ouais vous pouvez vous le permettre pour moins de 500 000 erling haaland il a vraiment une carte incroyable 90 en vitesse 81 en accélération 77 en agilité ça vous mettez une petite carte comment s'appelle catalyseur au moins vous améliorer les dribbles un petit peu la vitesse mais sinon regardez après il a vraiment tout 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 entre les 89 en finition les 95 en puissance de tir 84 en tir de loin les 86 en réactivité 93 en force 83 en agressivité il a vraiment une carte incroyable je trouve c'est vraiment un mec à tester cette année il a également trois étoiles de sa clique mauvaise c'est donc quoi il est un petit peu limité sur ça malheureusement mais c'est un peu plus un finisseur qu'un créateur parce que le créateur vous l'avez là gabriel rezus avec ses quatre étoiles de gestes techniques lui par contre il est un peu plus petit à mettre 75 et regardez lui c'est il est bien complémentaire avec haaland parce qu'il a 81 en agilité 85 en finition donc il reste un bon finisseur 87 en accélération 83 en vitesse 83 en endurance 87 en réactivité 90 en équilibre donc oui lui ça va être plus le créateur surtout avec ses 86 en conduite de balle et en dribble qui va passer à haaland et après haaland est fini donc de loin est dans ça l'équipe les gars donc bien sûr tout le monde a le collectif cette fois ci c'est ça qui est bien c'est que même pas de prise de tête est ce qu'il faut faire du match ou pas vous avez vraiment de très bons latéraux entre télès et moukele un bon gardien courtois une très très bonne charnière entre upamecano et meitao que je trouve vraiment très bien le milieu c'est mon préféré alan et emre chan ça doit être phénoménal phénoménal pardon à tester ensuite ça déroule sur les côtés entre tyson et sancho et enfin devant rezus qui passe pour aaland qui marque ou le contraire si vous qui voyez mais je trouve que elle est vraiment original il n'y a pas beaucoup de joueurs de première ligue il y en a seulement trois donc franchement ça va il y a pire et vous partez plus sur un côté droit bundesliga donc vraiment n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires pour cette équipe quel championnat aussi vous aimeriez voir n'hésitez pas à me dire et j'essaierai de faire une équipe compétitive et tout en étant forte en gros et ouais je pense que ça peut être pas mal à vous de me dire dans les commentaires sur ce je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo abonnez vous s'il vous plaît qu'on atteigne ces 100 abonnés là que ça monte en flèche mais il faudrait les atteindre un jour ça me ferait vraiment plaisir donc sur ce merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine